Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La fédération française de football a été contactée par la fédération ivoirienne effectivement pour un prêt en quelque sorte d'Hervé Renard pour cette Coupe d'Afrique de Nation sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il ne faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque. Et donc lui, d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit que le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard, ce qui peut se comprendre. Parce qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup de zéro chance contre le Sénégal, alors je ne dis pas que vous vous en passez à 100% loin de là, parce que l'équipe n'est pas très très bonne, mais une certitude c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis il faut bien avoir la compréhension de ce qu'il y a une canne. C'est-à-dire que je sais qu'on est un peu loin, on ne se rend pas tellement compte, mais ça a un impact immense, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tellement de gens, ils voient ça, ils se disent mais si la Fédération française de foot acceptait de nous céder Hervé Renard 10 jours, parce que d'une certaine manière, Hervé Renard il n'a pas de match avec l'équipe de France Féminine, on ne lui demande pas non plus de cocher une autre équipe féminine. C'est vraiment un one shot sur un truc très particulier, qui correspond bien au personnage, parce qu'il a tout à fait le charisme et le caractère pour faire ça. D'ailleurs s'il est en équipe de France Féminine, il ne faut pas l'oublier, quand vous acceptez de perdre 10 millions d'euros quasiment sur un an et demi ou deux ans, simplement pour un coup de cœur venir entraîner les féminines jusqu'au JO, c'est déjà un truc énorme, c'est tout lui. Alors maintenant c'est la Fédération française, est-ce qu'elle va accepter ou pas entre nous ? Moi je pense une chose, mais je rends bien compte un peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir en France, mais pour le monde entier, enfin en tout cas pour l'Afrique et même l'Asie, parce qu'il y a beaucoup de pays qui suivent, par exemple l'Égypte ou le Maroc, les gens trouveraient ça incroyable, c'est un truc, d'une certaine manière c'est un petit service que rendrait la Fédération française de foot et qui peut, ça se trouve, marcher que trois jours, parce que lundi vous avez le patron de Sénégal, ça peut être pillé, l'affaire à l'affaire est réglée, mais c'est le seul moyen, moi je pense aussi pour la Côte d'Ivoire, de créer quelque chose dans ce complet, d'avoir quelqu'un de nouveau et surtout quelqu'un d'aussi charismatique et qui a gagné, ça c'est important, et pour l'équiper, pour la Fédération française de foot, d'une certaine manière, son image serait rehaussée et redorée, parce que vous imaginez que si vous faites ça ici, les gens vont dire, le respect que peut avoir le football français pour le football africain, c'est des choses de nobles et de bons, donc moi j'espère en tout cas que ça puisse se faire, parce que je trouverais que ce serait quelque chose d'absolument incroyable, vous vous rendez compte, on a un entraîneur qui décide de quitter la compétition, remplacé par un adjoint qui n'a jamais entraîné, il n'y a pas de sérieux, et ils prennent sur le banc Guy Demel, qui est un mec adorable, super sympathique, super compétent, enfin qui était juste le commentateur pour Canal+, deux jours avant, donc vous voyez, il y a un canal plus Afrique, vous voyez, ça paraît un attelage absolument complètement exotérique, donc on ne s'imagine pas, l'équipe va rebondir de cette manière-là, tandis que si vous... Ah là là, c'est une intervention en ce moment-là ! C'est une intervention de la fédération ! Ah c'est bon ! Je suis revenu ! Je suis revenu ! Parfait ! D'un seul coup, ce n'est plus du tout pareil, Hervé Renard qui arrive, vous imaginez, ça a un impact incroyable, et donc je trouve l'histoire magnifique, voilà ! Bon, peuple d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, vous avez entendu, hein ? Il dit, le gars qui commente là, il dit Guy Demel, qui va prendre les éléphants, il ment, il ne connaît pas ses FireMS, ses FireMS qui va prendre les éléphants, et puis il dit, Hervé Renard connaît l'équipe, il ment, Hervé Renard ne connaît pas les enfants là, il ne connaît pas Elr, il ne connaît pas Zah, il ne connaît pas ces gens, il ne connaît pas les enfants, bon, Zah même n'est pas là, il ne connaît pas Elr, il ne connaît pas Nathé, il ne le connaît pas ! Le gars et moi, moi j'ai dit ici aux Ivoiriens, j'ai dit aux Ivoiriens, c'est vrai que, je ne supporte pas l'équipe de Côte d'Ivoire, pour ce que vous savez, je l'ai dit depuis avant, depuis avant le début de cette compétition, je ne peux pas accepter qu'on ait cassé, qu'on ait détruit les gens, qu'on a détruit la vie des gens, pour jouer, pour courir derrière le football, je ne peux pas accepter là, alors pourquoi je ne supporte pas ? Ah c'est clair, mais en même temps, je suis objectif et puis je suis lucide, tu vas prêter Hervé Renard, pour venir faire quoi ? Hervé Renard, il a une baguette magique ? Est-ce qu'Hervé Renard a une baguette magique ? Quand le journaliste, il y a un journaliste qui a posé une question à Idriss Diallo, il s'y concerne Colo, il a dit que Colo n'a pas postulé pour être attraîné, donc là maintenant Idriss Diallo, il est bambouillant, là là, est-ce que c'est Hervé Renard qui a postulé ? Il est bambouillant ! Est-ce que c'est Hervé Renard qui a postulé ? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes attaqué en courant derrière Hervé Renard ? Si vous voulez aller prendre Hervé Caïman, si vous voulez aller chercher Hervé Lion, vous allez prendre Renard, allez prendre Hervé Panthère, ou bien Hervé Piton, si le Sénégal vous a raté ses 7 buts, pourquoi on ne peut pas donner la chance à nos frères ? Pourquoi on ne peut pas donner la chance à nos frères noirs ? C'est-à-dire que pour vous, l'Africain n'est pas en mesure de rélever les défis. Moi, j'aurais voulu qu'on laisse Faï Messe, si on ne pouvait pas prendre Drogba, si on ne pouvait pas prendre Kolo, qu'on laissait Faï Messe, aller à ses enfants, à ses petits frères. Pourquoi on ne peut pas laisser Faï Messe à ses petits frères ? Et puis on s'enchaîche Hervé Renard. On coude derrière lui, pourquoi ? Et bien il a tapé pour toi ici ! Et quelle féminine française là ? Il a tapé pour toi, il n'a pas gagné. C'est l'Angleterre, je crois, qui a remporté leur champion, leur héros là. Le meilleur poteau ici n'a pas pu prendre. Il a pris le Maroc. Le meilleur poteau et le Maroc, il est parti du Maroc. Et évidemment, on n'a pas cherché encore d'y voir, il a démissionné. Et là où vous courez derrière lui, vous faites honte. Vous faites honte. Même si il vous subit dans, il a arrêté de vous subit dans encore. Aïe ça là. Kolo est foc et lui là. Si vous ne croyez pas, prenne Kolo. Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid. Morino était l'entraînement principal. Ça n'allait pas. Ça allait, couloupant, couloupant. Ça allait, ça n'allait pas. Couloupant, couloupant. Quand Morino est parti là, Zidane était entraîneur à Zidane et Morino. On a pris Zidane, on lui essaie. On dit, on l'essaie. On dit, on l'essaie Zidane. Il a aligné. Il a baisé, mais il a dit, ballon d'or. Grâce à Zidane. Benzema, il a un ballon d'or. Christian Rolano a pris un ballon d'or. Encore, encore. Un Zidane. Zidane, il lui a donné sa chance. On dit, essayons Zidane. Real Madrid. Real Madrid. Ils ne sont pas allés chez un autre côté ailleurs. Ils ont essayé Zidane. leur dit, tiens, voyez ta chance. Morino est parti. Tiens, prends ta chance. Et il a pris l'équipe. Et voilà ce qu'il a fait du Real. Le vieux Waworo là s'en va. Laissez Faye Messe, il va essayer de prouver. Mettez-le à l'épreuve. Ou bien, ou bien, appelez un colo. Appelez un colo. On va se l'appeler blanc. Blanc. Ah, parce qu'il est blanc. Il peut faire gagner. On va voir. Entre Aliou Sissé et puis Evelina, on va voir qui est garçon. La Fédération Française n'a pas accepté. On va voir entre Aliou Sissé et puis Evelina qui est garçon. moi Evelina je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Vous ne faites pas confiance à vos frères. Evelina n'est pas foké François Zahoui. Il n'est pas foké lui. Zahoui n'est pas envoyé l'équipe de la salle de la salle en finale. Pénalité, pénalité. Zahoui ne peut pas venir jouer pénalité à notre place. il ne peut pas venir tirer pénalité à la place des joueurs. Mais son rôle c'était de travailler à ce que l'équipe aille en finale et l'équipe puisse gagner. On a joué on a eu pénalité même dans le match. On a eu pénalité dans le match. Je ne sais pas pas marquer le pénalité là. On a remporté la coupe. Mais il a manqué de chance. Il a manqué de chance. On lui a pas donné de chance encore. Watar l'a chassé qu'il n'est pas fort. On lui a dit oui Rina Rina c'est même pénalité pénalité on a joué. Même pénalité pénalité et puis son copain dernier gardien dernier tireur qui nous a donné la coupe où est la différence? Où est la différence? Non mais où est la différence? Y'a pas de différence? Y'a pas de différence? Y'a pas de différence? Comment il s'appelle? Didier Deschamps Didier Deschamps a tapé pour toi ici héros devant tout le monde. Ils ont joué qu'en finale Portugal les a frappés. 1-0 seulement. Evelyn n'est pas parti. Didier Deschamps n'est pas parti. Didier Deschamps est resté. C'est après ça ils ont joué le mondial. Quand ils ont joué le mondial Russie 2018 ils ont pris ils ont remporté deuxième mondial vous avez vu ils ont taillé le poteau deuxième mondial vous avez vu ils ont taillé le poteau elles ont acheté Deschamps non on n'a pas joué Deschamps c'est ça laissez-le la chance on n'a pas laissé Zawi on n'a pas laissé Zawi bon quand vous n'avez pas laissé Zawi vous l'avez pris il a pris vous l'avez ramé il y a un truc comme ça il va venir entraîner ses petits frères il va venir entraîner ses petits frères Idriss Diallo maudit tu as dit ici que ça va dire que l'on n'a pas postulé et c'est elle vient de la postulé et puis vous courez les lèvres faites honte faites honte